Musique Départ cette semaine pour la côte méditerranéenne et le golfe d'Amour, situé entre Marseille et Toulon. C'est sur ce morceau du littoral que se trouve l'une des villes incontournables de la région, assise au fond d'une baie en forme de croissant et adossée au fameux bec de l'aigle face à la mer. La Ciota est à l'honneur cette semaine dans la Maison France 5. Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver. Nouveau numéro de la Maison France 5, aujourd'hui à la Ciota, souvent qualifiée de ville d'invention. En effet, la Ciota est indissociable de l'histoire du cinéma. C'est ici que les Frères Lumière ont réalisé leur premier film. Indissociable également de l'histoire de la pétanque, ce sport emblématique du sud et de la Provence. Apparemment, il aurait été inventé sur cette ère. Au-delà de ces considérations historiques, la Ciota, c'est surtout un environnement particulièrement attrayant avec deux calanques des plus remarquables. La première à proximité du parc Mugelle, l'autre celle de Figarole, dont l'eau turquoise si particulière a attiré de nombreux cinéastes et peintres reconnus. Sans oublier son port de pêche et de commerce créé dans l'Antiquité au même moment que Marseille et qui s'est largement développé au fil des années. Aujourd'hui, il abrite toujours les bateaux de tradition, les pointus et autres barques provençales, mais aussi de nombreux yachts. Les quais ont profité dernièrement d'un important projet de rénovation, ce qui nous permet d'apprécier encore plus la ville et son patrimoine. Nous allons partager tout cela ensemble. Bienvenue dans la Maison France 5. Notre venue sera bien sûr l'occasion de découvrir la Ciota, mais aussi son environnement proche. Virginie sera aujourd'hui avec nous. Elle est notre carte blanche, férue d'art et de décoration. Elle a créé, il fut un temps au cœur même de sa maison, une galerie dédiée à l'art, à l'artisanat et au design. La galerie n'est plus, mais sa maison est toujours là, imprégnée d'un univers toujours très personnel. En bas, on voit un peu la mer, mais beaucoup moins. Et en fait, là, du fait de la topographie du terrain, c'était génial parce qu'en fait, on n'a que des rez-de-chaussée. Pascal Sessou est artiste spécialisé dans la peinture décorative. Il utilise de multiples supports et techniques artistiques pour réaliser des créations largement inspirées de la Provence. L'arbre prédomine à 95% dans mon travail. Pour quelle raison ? J'aime bien le lien entre le terrestre et puis le ciel. Je pense que l'arbre réunit les deux. Et puis Christophe Pineron nous fera découvrir une réalisation des plus étonnantes. Une maison du 19e siècle rénovée dans son intégralité sur le thème du ludique. Et ça donne des choses plutôt étonnantes. Démarrons cette émission au grand air. En allant faire la connaissance de Pierre Perron. Il est natif de la Ciota. Il m'a donné rendez-vous sur une petite place dans le cœur de la cité. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment allez-vous ? Et vous ? Thomas. Pleine forme ? Pleine forme. À part ce mistral qui nous gêne un petit peu. Ça fait partie du charme. Ça fait partie du charme. Ça va se dégager. On va avoir du soleil. On est sur une jolie petite place. C'est une place qui pourrait être un rendez-vous pour les amoureux. Mais en même temps, on est dans le golfe d'amour ici. On est sur le golfe d'amour. Oui, effectivement. Mais il est derrière. Là, ici, nous sommes sur la première place du marché de la Ciota. Nous sommes sur une place quand même qui date du XIIe siècle. Bon, depuis, cette place a été rénovée, comme vous le voyez. Ça fait simplement une douzaine d'années. Et le but de la ville, c'est de rénover le centre-ville, d'en faire cinq ou six. Parlez-moi un petit peu de l'histoire de la Ciota au départ. C'est quoi ? C'est un port de pêche ? Alors, au départ, c'est une colonie marseillaise. Nous sommes fosséens mélangés avec des ligures. Parce que nous sommes en Ligurie. Et le port de la Ciota était un petit port parce qu'il y avait de l'eau. Ça perpétrait une tradition maritime, la pêche. Bien sûr. La pêche, qui dit pêche, dit bateau. Qui dit bateau, construction de bateau. Et bateau de commerce. Et entre-temps, au XIXe siècle, sous l'impulsion des colonies, entre guillemets, il a fallu construire des bateaux. Le chantier a fait des bateaux en vapeur. Le premier vapeur date de 1830 à la Ciota. Très bien. Et le chantier, jusqu'en années 1980-85, avait plus de 7000 personnes. Il a fermé et la ville, maintenant, s'oriente à nouveau vers la mer à travers le refit. Mais on verra ça. Parce que des bateaux, il y en a encore un bon paquet ici, à l'intérieur du port. La Ciota, vous connaissez par cœur parce que vous êtes natif d'ici. Je suis né à la Ciota. Et donc, vous avez vu les différentes évolutions au fur et à mesure des différentes décennies. Ça vient d'où le nom de la Ciota, Pierre ? Alors, la Ciota, en fait, à Londres, ils ont la city. Nous, on a la Ciota. La Ciota, en provençal, ça veut dire la cité. Tout simplement parce qu'en 1429, c'était un port, le port de ces restes. Et ça s'appelait Citarista Portus et l'autre, Citarista Burgus. Comme ils avaient des problèmes de famille, de terrain, ils se sont séparés sous l'égide de l'abbé de Saint-Victor, qui était le propriétaire. L'abbé de Saint-Victor a dit, bon, maintenant, vous êtes indépendant. On va vous appeler Citarista. Non, non, surtout pas. Alors, écoutez, si c'est comme ça, vous garderez la Ciota 2. Et en fait, c'est la Ciota, ça ne veut rien dire. C'est une ville qui n'a pas de nom. Mais qui est né au... En 1429, exactement, sur le papier. On a encore des traces de l'origine de la ville, des bâtiments existants à l'époque ? Ici, vous avez un exemple. Vous avez la première, une des trois tours de la première ville d'Ancède. Celle-ci qui est légèrement arrondie, là ? Qui est légèrement arrondie, sur laquelle elle a été construite au 17e, la grande église. Elle est passée de 80 mètres carrés autour de cette petite tour. C'était le mur d'Ancède. Elle est passée à 1000 mètres carrés. D'accord. Et un autre détail, le clocher qui fait 24 mètres, quand sous Napoléon, ils ont fait le beffroi de la mairie, il fallait que le laïc précède le religieux, ils ont mis un mètre de plus avec un paratonner. Allez, je vous emmène maintenant sur un autre terrain, c'est le terrain du cinéma. Je le disais en démarrant cette émission, il y a quelques instants, les Frères Lumière ont tourné leur premier film ici. Absolument. Alors, les Frères Lumière, ça vient de M. Antoine Lumière, qui avait fait fortune dans la peinture, les plaques sur Lyon. Et donc, les Frères Lumière venaient ici, avaient leur port, et ont fait des tas de petits films que vous connaissez. L'arrivée en gare. L'arrivée en gare de la Ciota, il n'y a pas que ça. Bien sûr. Il y a le premier film comique, La Rosée en Rosée. Et il y a des tas de gens qui ont des ancêtres qui ont travaillé pour les Frères Lumière. Alors, je parlais des Frères Lumière, il y a Fernandelle qui a également tourné, je ne sais pas si ce n'est pas dans cette rue ici, c'est ça ? Oui, dans cette petite rue, la Calade, en fait, la Calade, c'est des galets. Il a tourné un film, un de ses premiers films s'appelait Les Saint-Sous de la Varedes, et on le voit à un moment, je ne sais pas s'il a volé, on le voit courir dans cette rue. Quand on parle d'anecdote-là, on n'est plus dans l'anecdote, on est dans l'histoire. J'ai évoqué la pétanque également. Et on m'a dit que la pétanque était née ici, à la Ciota, c'est vrai ou pas ? Elle est née à la Ciota, et ça, on le revendique. On a quelques particularités. Et comme les gens de la Ciota travaillaient tous au chantier qui appartenaient aux messageries maritimes, il y avait énormément de navires qui faisaient, comme on dit, les colonies, qui allaient en Indochine, un peu partout. Ils se faisaient embaucher comme tâcherons, comme matelots, ce que vous voulez. Ils partaient avec leurs boules, et la pétanque a été diffusée grâce à ce procédé. C'est mondial ! Et nous avons les premières boules au musée de la Ciota. Ah, c'est quelque chose ! 1905, je précise. Voilà. Quand on arrive dans le port de la Ciota, Pierre, c'est rarement des petites barcasses que l'on voit. C'est plutôt du bateau format XXL. En fait, c'est la saison des réparations. En fait, c'est un chantier de refit, spécialisé dans les yachts de haute plaisance, très haute plaisance. Depuis une vingtaine d'années, c'est la course à l'échalote à qui il y aura le plus beau. Si on veut en prendre plein les yeux, c'est ici qu'on voit les plus beaux yachts sur une concentration incroyable. Alors, ce qui fait aussi le charme de la Ciota, c'est ce qu'il y a juste derrière, le golfe. Le golfe d'amour. Il est beau. Et il vient d'être classé dans les plus belles baies du monde. Quand même ! Ce n'est pas la plus belle baie. C'est une des plus belles baies. Il y en a 41. Et lorsqu'il fait aussi partie de la carte postale de la Ciota, ce sont les trois rochers que j'ai juste en face. Comment est-ce qu'on appelle ça ? On appelle ça le sec. En fait, c'est du poudingue qui a été déposé il y a des millions d'années. C'est du sable avec des galets qui ont été déposés, qui se sont oxydés, puis qui ont été érodés. Et ça donne cette concrétion qui est unique sur la côte. Il n'y en a pas ailleurs. Et le plus haut des rochers culmine à combien d'altitude ? Le plus haut culmine à 152 mètres exactement. La Ciota a déjà toute une histoire. Vous avez plein d'histoires à me raconter, Pierre. Vous pourrez y passer quelques semaines. Vous êtes totalement intarissable. Je reviendrai vous voir. Je vous remercie. Merci à vous. Merci d'être venu à la Ciota. Merci beaucoup. Alors, je vous annonce un peu la suite de l'émission. D'ici quelques instants, je vais aller faire la connaissance de Virginie. C'est une faire une décoration. Elle habite à la Ciota. Elle aura carte blanche aujourd'hui dans l'émission. Mais pour l'heure, nous allons retrouver nos deux architectes, Karine et Gaël. C'est le début du programme. Il nous faut donc découvrir le problème auquel il faudra trouver une solution. Flore a la chance d'avoir une pièce de vie de près de 50 mètres carrés. Mais elle ne sait pas du tout comment l'aménager. Karine et Gaël vont avoir une belle page blanche pour exprimer toute leur créativité. Bonjour, Flore. Bonjour, Gaël. Enchantée. Bonjour, Flore. Vous allez bien ? Vous allez bien ? Bien et vous ? Très bien. Merci. C'est gigantesque ici. Alors, c'est gigantesque, mais c'est vide. Oui, ça résonne. C'est incroyable. Ça se voit en entrant et en plus, ça s'entend. Mais vous avez peut-être une explication à nous donner sur ce vide. On a emménagé il y a 18 mois. On a une famille de 5 avec 3 enfants et on n'a pas pris le temps. Eh bien voilà, c'est une bonne raison. Je regarde un petit peu jusqu'au bout. Ah, il y a une belle cuisine. Elle est impeccable. Là, bon, en toute logique, les chambres sont la barre. Les chambres sont la barre. Ah, alors en plus, là, je tombe sur ce grand miroir qui contribue encore à agrandir la pièce. Et j'ai vu à l'entrée, ici, d'autres miroirs. C'est la galerie des glaces, c'est la penderie. Bon, ça, comme c'est dans l'entrée, j'imagine que c'est une penderie. Oui. D'accord. Capacité pour 5, OK. Très bien. Je coche. Ça, c'est bon. Alors là, j'ai l'impression, comme je vois ce beau radiateur qui flotte tout seul, que vous avez ouvert ici. C'était déjà ouvert. D'accord. Donc, c'est pas de votre faute si c'est complètement ouvert. Oui. Bon. Et en même temps, je trouve que c'est bien fichu parce qu'on a, voilà, c'est un poste-là qui file tout du long et qui délimite bien les espaces. Donc ça, c'est, voilà, c'est assez bien joué. Ça dégage tout ce terrain-là. Et bon, on parlait du son tout à l'heure. Déjà, une première chose, à mon avis, il faudrait ajouter un peu de textile. Ça permettrait d'envelopper un peu plus les différents espaces. Après, il y a aussi plein de murs vides. Oui. Donc, il y a des choses que l'on pourrait faire, adosser des meubles sur mesure contre ces murs, mais il y a peut-être des besoins particuliers. Tout à fait. Alors, on a besoin de bibliothèques, pouvoir ranger des livres, meubler les murs avec des jolies choses. Voilà. Alors là, je viens de tomber sur une jolie chose. C'est un vidéoprojecteur, c'est ça ? Exactement. Et ça, vous l'utilisez, puisqu'on ne voit pas d'écran de télé, donc j'imagine que c'est ça ? Aujourd'hui, oui. On l'utilise et ça projette directement sur le mur. Ah, oui. Bien. Donc, il va falloir en tenir compte pour le projet, parce que projeter une belle image sur une bibliothèque, ce n'est pas génial. Oui, mais on peut mettre un écran de déroulant devant. Oui. Ça pourrait régler le problème, si jamais... Oui, enfin, j'ai beaucoup trop dit. Bon, alors, en matière de couleurs, de matériaux, vous nous laissez un petit peu le champ libre. Dites-nous tout. Alors, nous, comme nous sommes au rez-de-chaussée, on souhaiterait garder les couleurs qui sont actuelles, c'est-à-dire plutôt claires. D'accord. Alors, maintenant, on sait qu'on a le champ libre, il y a très peu de contraintes, et ça, contrairement à ce qu'on pense, c'est difficile. Difficile. Hyper dur. Hyper dur. On s'y met ? On s'y met. Bon, t'as vu, Flore demande comment on conserve les couleurs naturelles. Je ne sais pas pourquoi, moi, je sens qu'il va falloir ajouter un petit peu de couleurs foncées, de matières foncées. En fait, j'ai envie de travailler le contraste, quoi. D'accord. Et toi ? Non, moi, j'ai plutôt un avis contrasté, tu vois, sur la question. Ah tiens, tu peux m'en dire plus ? Non. Ok, sympa, la fille, sympa. Sympa. Les contraintes de l'appartement, tout simplement. C'est une grande pièce de vie qui se situe au rez-de-chaussée, donc il va falloir faire attention à la lumière naturelle. On a aussi un très joli radiateur qui se situe dans l'entrée. Voilà. 86. C'est plutôt très spacieux, mais tellement spacieux qu'il va falloir construire et habiter ce vide, donc c'est le but à atteindre. Mon parti pris pour ce projet, c'est de laisser circuler au maximum la lumière dans cette grande pièce. Donc je vais dessiner des meubles assez aériens, peu de rangements fermés et quelques suspens, je pense, qui vont donner un côté très léger au projet. Je trouvais que ça s'associait très bien avec le merisier, mais après, voilà, il y a d'autres, beaucoup d'autres possibilités. Quand on veut rendre une pièce encore plus lumineuse, on peut jouer avec les blancs. Moi, c'est ce que je vais faire. Et attention aux blancs, pas un blanc bleu, ça refroidit tout, un blanc chaud plutôt, donc voilà, je vais faire ça. Première étape, travailler une entrée très sombre pour jouer la carte du contraste avec cette grande pièce plutôt lumineuse et blanche. Ça, c'est pas du bois, ça, c'est en métal ? Non, c'est en métal. D'accord. Deuxième étape, j'ai envie d'offrir une belle perspective lorsqu'on rentre dans l'appartement. Et c'est la raison pour laquelle je vais étirer le projet sur le mur de façade. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? Des manteaux, des tout ça. Et puis, surtout, une belle équipe de tournage. Salut les gars ! Et puis, ajouter tout un tas de couleurs et de la tôle perforée. Voilà, j'ai besoin qu'il y ait plein de matière pour amener de la chaleur dans cet espace un petit peu froid. Bon, Flore, on va pas y aller par quatre chemins. On vous présente tout de suite les deux projets. Alors ici, Flore, on est dans votre séjour. Vous reconnaissez ici votre grand miroir. Et à gauche, la porte d'entrée. On commence par dessiner ici des grandes étagères du vide-poche. Puis, on installe des tasseaux. Et puis, pour donner un côté plus aérien, on vient suspendre l'ensemble du système à l'aide de suspentes métalliques. On change de point de vue et on voit donc le verso du projet côté filtre. Maintenant, on change à nouveau de point de vue. Je tourne le dos au grand miroir et je regarde vers le mur sur lequel vous projetez vos films avec ici la cuisine. J'installe sur ce grand mur tout un jeu d'étagères. Puis, des joues verticales composées elles-mêmes de tasseaux. Là, on retrouve mes dessins géométriques de suspentes métalliques. J'ajoute quelques rangements fermés et ici en haut, un coffre dans lequel viendra se cacher l'écran déroulant. Je bascule un petit peu mon point de vue. Là, exactement, la suite du projet, le même dessin, les suspentes, les tasseaux et les rangements fermés. Vous verrez qu'ici, on est venu cacher dans un tiroir le vidéoprojecteur. On va regarder maintenant le projet avec les matières et les couleurs. Donc, on est ici dans l'entrée avec les grandes penderies en miroir. Là, on voit se développer tout au fond le projet. On voit qu'ici, au premier plan, la vue est filtrée. On a retrouvé derrière le radiateur. Ici, je reviens cette fois-ci dans le salon et je regarde vers l'entrée. Donc, je vois donc le filtre. Dans ce point de vue-là, je regarde côté salle à manger. Puis maintenant, je vais retourner m'asseoir dans le canapé et regarder un film. Voilà pour le premier projet. Super, merci Karine. Bon, on repasse en mode jour. On est doux à l'entrée. On regarde en direction de la façade sur laquelle il y a les fenêtres. Pour commencer, on va dérouler un grand rangement bas sur toute la longueur du mur qui va être constitué de tiroirs et aussi de coffres pour masquer les radiateurs. Au-dessus, une série d'étagères très simples sur toute la longueur. Celles-ci vont tenir de deux façons. La première, il y a des fonds avec des formes un petit peu biaises qui vont permettre de soutenir en partie les étagères. La deuxième façon de les tenir, c'est par le biais de petits filins que l'on voit ici. Pour finir et compléter le dessin, je vous propose d'installer une série d'intercalaires. Ce sont des petits objets que j'ai dessinés qui sont en métal plié, de couleurs différentes. Cela va pouvoir bouger tout au long du projet, dans un sens comme de l'autre et cacher ce que vous ne voulez pas voir si vous le souhaitez. Voilà, je termine. Ici, j'ai dessiné un bureau. Le voici fermé ou en position ouverte. Maintenant, on va orienter le point de vue autrement. Je vous propose de peindre la totalité de l'entrée en noir pour faire un effet de contraste et de surprise entre cette partie très sombre et la luminosité de la pièce de vie. On se rapproche. Pour commencer, un socle bas réalisé en métal perforé, au-dessus duquel on va venir déployer une série d'étagères, toujours suspendues par des petits fils. Bon, moi, le radiateur, j'ai envie de le cacher. Donc, selon le même système de tôle perforé, je le cache avec un petit meuble qui va être accessible côté entrée et qui va venir articuler ces deux parties du projet. Voilà, là, le projet est mis en couleur. Et maintenant, on voit la grande bibliothèque avec ses intercalaires de couleurs. On se rapproche. On voit le bureau ouvert, le projecteur au-dessus. Là, on voit les deux parties du projet. Là, on est au niveau de la salle à manger. Et pour terminer, ce dernier point de vue à cheval entre l'entrée et le salon. Bon, Flore, vous avez tout vu. Et maintenant, il faut choisir. Mais choisir tout de suite. L'entreprise, elle est là. Je peux réfléchir avant ? En tout cas, un tout petit peu, ça ira. Que va choisir Flore ? Les deux meubles multifonctions avec des tasseaux et des suspentes en cuivre dessinés par Karine ? Ou la longue bibliothèque composée d'intercalaires de couleurs et d'un socle en métal perforé imaginé par Gaëlle ? Place maintenant à notre première rencontre. Virginie Seguin, férue de décoration, est aujourd'hui à mes côtés pour partager son univers, à commencer par l'incroyable villa contemporaine où elle vit, une sorte de navire de béton et de verre posé sur un terrain en restant qu'avec un panorama incroyable sur la mer et les îles. Une belle carte postale que je vous propose de partager ensemble. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Stéphane. Comment allez-vous ? Très bien. Je suis ravie de vous recevoir, oui. Écoutez, c'est très gentil. À vous, dites-moi, quand je découvre la vue dont vous bénéficiez tous les jours, je me dis que vous devez regretter à Mèrement-Paris, non ? Oui, c'est ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a combien de temps que vous êtes installée ici ? On est arrivée en 2010, on a fait construire la maison. Donc en 2011, on est arrivée dans cette maison. Avec un terrain qui a été un coup de cœur. Oui, c'est exactement ça. D'accord, je vois la composition, c'est-à-dire que toutes les pièces de nuit, je dirais, les chambres sont installées sur le bas et sur le haut, le grand espace de vie. Oui, parce qu'en fait, on voulait rattraper la vue. Bon, en bas, on voit un peu la mer, mais beaucoup moins. Et ces fameux trois secs légendaires, les trois rochers. Et en fait, là, du fait de la topographie du terrain, c'était génial, parce qu'en fait, on n'a que des rez-de-chaussée. Et cet espace de vie, vous faisiez un écran exceptionnel pour développer l'activité que vous avez mise en place en arrivant ici. On va en parler ensemble. Vous êtes journaliste spécialisée dans la décoration et l'art depuis quoi ? Une vingtaine d'années ? Voilà, exactement. Design aussi, architecture. J'ai envie de vous dire que ça s'affiche un petit peu sur les murs, un petit peu partout dans la maison. Et alors, quand je disais que vous avez construit cette maison en pensant justement à en faire un petit écran, votre volonté, c'était de développer une galerie un peu particulière, c'est ça ? Exactement. Parce qu'en fait, ayant plusieurs spécificités de design, métier d'art, architecture et jardin aussi, et moi, je voulais en fait que ce soit la possibilité pour les collectionneurs et les amateurs de voir qu'on peut vivre au quotidien dans l'art et avoir des pièces comme en vêtements finalement. Bien sûr, bien sûr. On peut mettre du cheap et du très haut de gamme. Il y a plein de gens qui ont des talents parce qu'ils ne savent pas communiquer, qu'ils ne sortent pas de leur atelier. Donc c'est un peu pour montrer tout ça aussi. Alors ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi comment est-ce qu'on concilie une vie de famille avec de l'art dans la maison. Parce que la première chose auxquelles on pense, c'est de se dire si j'ai des œuvres d'art avec les enfants, il y a des choses qui vont tomber et ça peut être fragile. Est-ce que finalement, on peut vivre avec de l'art en permanence, quelle que soit finalement la famille ? Ça peut arriver, des accidents, mais comme tout le monde. Ce n'est pas forcément les enfants qui ont des accidents. Mais moi, je sais que maintenant, je suis grand-mère depuis trois ans et au début, j'ai dit bon, je ne vais rien, bougez, puis on verra. Après, ça dépend peut-être des enfants, mais non, il faut faire un peu attention. J'ai envie de dire, l'art peut être ludique. Quand je vois la balançoire qui est là-bas, c'est une œuvre d'art. Mais les petits enfants, j'imagine qu'ils en profitent également. On peut s'asseoir. Mais ça, je veux bien vous croire qu'on peut s'asseoir. Je veux bien vous croire. Qui fait ça d'ailleurs ? Ingrid Sol-Lechia, qui est de votre région, Annecy. En Haute-Savoie ? Oui. Vous êtes aujourd'hui l'agent d'artistes en devenir, en ce qui concerne la réputation. D'autres sont déjà bien installés, vous venez de le souligner. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de vous confier la carte blanche dans l'émission aujourd'hui. C'est très honoré. Nous nous sommes dit que vous connaissiez forcément tous les artistes de la région. Ou est-ce que vous allez m'emmener dans un premier temps ? Nous, on va aller voir Aurélie Romano. D'accord. Extraordinaire. Installé ici à la Ciotat ? En plein centre-ville. Bon, pas trop long. On va peut-être y aller à pied ? Oui, on peut. Et pourquoi pas ? Allons-y, c'est parti. Ça descend, on est dans le bon sens. Mais la météo est bonne et le vent ne s'est pas trop levé. Donc tout va bien. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Ravi de vous rencontrer. Ça fait plaisir, je ne vous le cache pas, de voir une femme ébéniste. Oui. C'est assez rare, il faut le souligner quand même. Ébéniste et sculpteur sur bois. Ébéniste et sculpteur sur bois. Comment vous êtes tombée là-dedans ? J'étais dans l'art plastique. Oui. Dans l'art contemporain. Et j'avais un besoin de toucher la matière, de fabriquer de mes propres mains. Et j'ai choisi la matière, le bois et je suis partie en ébénisterie. La formation, ça a été auprès de quoi ? Les compagnons du devoir ? Formation classique. Formation classique. C'est un bac pro. Après un bac littéraire. Après un bac littéraire. Après un bac littéraire. On a beaucoup de meubles sculptés, parfois des cadres, des encadrements, parfois même des cheminées, des manteaux de cheminée. Oui. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire, soit en création, soit en restauration ? Oui, exactement. Je fais tout ce qui est restauration de mobilier, cadre, miroir. Oui. Et je mets les mêmes techniques de savoir-faire dans mes créations. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait au 16e, 17e, 18e siècle, vous vous en servez pour des créations aujourd'hui ? J'utilise les mêmes techniques. Parce qu'on n'a jamais fait mieux que ce qui se faisait par le passé ? Non, pas du tout. On utilise notre savoir-faire, les techniques du passé, qu'on améliore. D'accord. Et on peut le mettre effectivement sur des créations tout à fait contemporaines. Exactement. Si on devait définir le pourcentage de l'activité, c'est combien sur la restauration, combien sur la création ? On va dire 70% restauration et 30% création. D'accord. Quand on parlait justement des artistes qui ont du mal à faire découvrir leur travail et leur savoir-faire, ça fait effectivement partie de ces personnages. ils sont rarement dans des galeries. Oui, et d'autre part, comme vous m'expliquiez, en fait, c'est que les gens, ils pensent qu'elle est menuisière. Oui, oui, c'est ça. Voilà, donc ils ne savent pas du tout la feuille d'or et sculpteur ornementiste, parce que vous m'avez dit, il n'y en a quasiment plus. Alors là, c'est un mot de vocabulaire que je ne connaissais pas. Ornementiste, on ne dit pas ornementiste ? Non, c'est pas la même chose ? Ornementiste, ça vient du mot ornement. Oui. Donc, c'est tout ce qui est la décoration, en fait, en sculpture du mobilier. D'accord. Parce que lorsque je vois votre création, si vous vous décalez un tout petit peu derrière, il y a bien sûr les panneaux sur lesquels vous êtes venu apposer à chaque fois des sculptures réalisées à la main. Tout ce que je vois, les différentes plumes, les différentes feuilles qui sont ici, ça, c'est vous qui l'avez ciselé, dessiné à chaque fois ? Oui. Donc, on vient sculpter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sculpteur ornementiste, il est spécialisé en bas-relief. C'est-à-dire des sculptures qui ne se voient que de face. On doit percevoir le volume et le mouvement dans très peu d'épaisseur. Le bois que vous utilisez ici, je vois qu'il y a des tonalités différentes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs essences de bois ou c'est le même bois qui a été travaillé de manière différente avec ou des vernis ou un autre produit ? Les deux. Là, vous avez deux types de bois différents. D'accord. Donc, là, vous avez du boulot. Et pour tout ce qui est sculpture, j'utilise du tilleul. Alors, le tilleul, c'est un bois qui est facile à travailler. Je l'utilise parce que c'est un bois relativement clair, mais qu'on peut facilement teinter. D'accord. Donc, là, j'ai fait un contraste. Ça va être quoi exactement ce panneau ? Parce que moi, je trouve que c'est un panneau décoratif, mais j'imagine qu'il y aura peut-être une utilisation particulière. Oui, ce sont des portes battantes. Des portes de salaudes. Cette pièce qui est ici, ça fait partie aussi de la composition ici ? Oui, c'est la continuité, en fait, des plumes. Ça, c'est montré comme c'est. D'accord, vous allez la poser après, ça. Donc, en fait, il faut s'imaginer les portes battantes. Et il va y avoir la continuité, du coup, des plumes sur l'alcove, en fait. Ah oui, d'accord, très bien. En ajouré. On imagine difficilement le nombre d'heures de travail que ça nécessitait. Vous savez à peu près, vous avez pu le quantifier ? Alors là, sur ce projet comme ça, on va dire un bon mois. J'imagine le plaisir que vous prenez, vous aussi, Virginie, à aller découvrir justement ces artisans, ces artistes d'art un petit peu partout en France. Je me suis régalée, je vois, elle m'a expliqué les feuilles d'or, les feuilles de cuivre, les petits pinceaux, dans l'autre partie, tous ces pigments naturels. Elle fait travail vraiment à l'ancienne, avec la colle de lapin. Oui. Parce qu'il y a des tas de mélanges. Enfin, c'est un peu une alchimiste, finalement. Oui, c'est vrai. Bravo, en tout cas, pour le travail que vous faites ici. Vous êtes toute jeune, et pourtant, je vois, parmi les meilleurs ouvriers de France, vous étiez un des meilleurs apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et vous avez eu ce diplôme en 2007 ? Oui. Comment c'est possible ? Vous êtes toute jeune encore, vous avez démarré, vous aviez quel âge ? 20 ans. 20 ans, super. En tout cas, c'est une belle récompense, ça. Ça, c'est un beau diplôme. Mettez-le devant, mettez-le devant, que tout le monde le sache, en tout cas. Où est-ce que vous allez m'emmener maintenant, Virginie ? Et puis, nous allons aller chez Céline. D'accord. On est encore dans l'artiste ? Oui. Parfait. Un tout autre travail ? Voilà, complètement différent. Alors, nous sommes partis. Encore merci. Bonne journée. À bientôt. Virginie, je vous ouvre la porte, et nous sommes partis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Céline. Bonjour, Virginie. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Parfaitement bien, merci. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Céline. Je suis ravie de vous rencontrer. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie. Alors, c'est chez vous ou dans votre atelier ? Oui, c'est mon espace de travail, ici. C'est votre espace de travail. Est-ce que je peux commencer la conversation simplement par un compliment ? J'aime beaucoup ce que vous faites. Je suis très flattée. Je vous remercie beaucoup, ça me touche. Vous faites ça depuis combien de temps ? Depuis cinq ans. Vous faisiez quoi, auparavant ? Rien de comparable, en fait, j'ai toujours aimé l'univers artistique, mais je ne me destinais pas du tout à le devenir. Et en fait, j'étais plutôt dans la littérature, plutôt mes études, ce que j'ai fait, et je voulais écrire, tout simplement. D'accord. Donc, d'une certaine façon, j'ai un peu rejoint en écrivant sur les tableaux. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce à quoi je me destinais. Vous avez récupéré le travail de certains journalistes, peut-être, pour créer des messages ensuite sur vos différentes toiles ? Alors, des journalistes, mais aussi surtout des auteurs de littérature, dont je me suis beaucoup inspirée. C'est un hommage, en fait, d'une certaine façon, parce que j'utilise les mots comme vecteur, comme un des éléments du tableau, en fait. C'est intéressant aussi de rencontrer des artistes, comme ça, multitâches et multitalents. Tout à fait. Voilà, qui réunissent plusieurs disciplines. Et puis, il y a tout son travail de référence sur les femmes des années 30, qui m'a beaucoup touchée. Les femmes, c'est le sujet majeur. Il y en a beaucoup. Les femmes, c'est le sujet central, effectivement. Ce sont les femmes iconiques, les femmes intemporelles, les femmes belles. Et ensuite, autour de ça, ça articule d'autres éléments, dont les mots dont je vous ai parlé tout à l'heure, les phrases qui sont un des éléments inhérents du tableau. Bien sûr. Mais aussi, tout ce qui est éléments graphiques, que j'utilise, qui appartiennent plutôt au registre des années 70, 60-70. Et les papiers déchirés, que j'utilise régulièrement et beaucoup par rapport aux couleurs. L'action de déchirés, c'est quelque chose qui fait partie de la composition. Je vois certaines phrases, comme par exemple celle-ci. Suivez-moi, jeune homme. On pourrait dire que finalement, lorsque vous voyez cette femme, c'est la phrase qui vous revient d'emblée. Tiens, est-ce qu'elle n'est pas en train de passer un message ? Ce n'est pas forcément tiré d'un auteur ? Si, à chaque fois ? Non, celle-là n'est pas tirée d'un auteur, mais ça pourrait être, en fait… Ça pourrait être une réflexion que vous auriez faite, justement, en regardant une photo. Absolument. En fait, ça peut parler à l'interlocuteur, mais ça peut être aussi quelque chose que la femme est en mesure de dire. En fait, c'est une histoire que j'ai envie de proposer à la personne qui regarde mes tableaux, et elle s'en empare, elle se l'approprie si elle en a envie. C'est une histoire intemporelle, en fait. Moi, j'aime beaucoup la photo de classe revisité. Oui, celle qu'on a toutes dans nos greniers, celle de nos grands-parents, nos parents. J'ai appelé ça le gosse, mais c'est très, très bienveillant. Voilà, alors il y en a certains qui sont les archétypes qu'on connaît, le beau gosse de la classe, le timide, le peureux. Dans la façon de travailler, il y a la photo, il y a le message, et puis après, il y a toute la composition. Alors là, vous travaillez quoi ? C'est de la peinture parfois ? C'est du papier peint que vous avez récupéré ? Alors, j'utilise des vieux papiers peints d'époque, effectivement. Je fais un gros travail de recherche de matériaux anciens. Ça, c'est vrai que ça fait partie inhérente du travail. Bien sûr. Les fonds sont souvent composés de vieux papiers peints, mais c'est aussi les journaux d'époque dont je vous parlais que je déchire. C'est très ludique, finalement, votre façon de travailler. Moi, je m'amuse beaucoup, oui. Moi, je faisais du collage quand j'étais à l'école. Oui. Vous vous en faites aujourd'hui en étant adulte. Et voilà. Vous n'allez jamais vieillir, chère madame. J'espère bien. C'est peut-être le secret. Il y a aussi toutes les références avec Ernest Pignon. Ernest. Ah oui, oui. Jacques Villeglé. Il y a quand même de grands artistes mondialement connus qui sont… Et les grands auteurs aussi qui vous y ont dit. Et les grands auteurs et les grands collagistes. Picasso en a fait aussi, du collage, un braque. Absolument. Les surréalistes aussi. Bon, ben ça, c'est pareil. C'est quand même très, très étroitement lié. La littérature est là. Donc, bon, si ça apparaît dans mes tableaux, tant mieux, c'est réussi. Ben, c'est une vraie réussite. Et en tout cas, c'est… Ben, je vous remercie beaucoup. C'est très, très bien fait. Bravo. Merci. Bravo à vous, Céline. Bravo. Je le savais, quand vous confiez en une carte blanche, vous allez nous étonner. Ben, c'est le cas. Ben, tant mieux. Entre le travail de Céline et Aurélie, chez qui nous étions tout à l'heure. Et d'ailleurs, d'ici quelques instants, j'irai rencontrer un autre artiste, qui est artiste peinte, qui s'appelle Pascal Sessou. Il nous accueillera dans son atelier. On va rester un petit peu sur le travail d'Aurélie. On a pu voir justement une de ses compositions avec ses carpecoïs sur de la résine, l'esprit japonisant. C'est ce qui va nous intéresser maintenant dans l'émission. On la retrouve un peu partout, sur du mobilier, sur du textile, parfois dans des pièces de design. On a fait le tour un petit peu de ce qui était proposé aujourd'hui sur le marché. C'est à découvrir dans la Maison France 5. Que l'on parsème nos textiles de délicats motifs japonais ou que l'on recouvre nos murs de personnages de dessins animés, que l'on choisisse des luminaires comme des lanternes pour s'éclairer ou que l'on adopte les portes-bonheurs de cette lointaine contrée, cette saison, on s'inspire du pays du soleil levant pour apporter un peu de sérénité à nos maisons. Et on commence par des motifs inspirés du 19e siècle, période où le Japon s'ouvre à l'Occident et laisse entrevoir aux Français sa richesse. Alors, il découvre une nouvelle esthétique, de nouveaux motifs et surtout le théâtre japonais, le théâtre no, où les acteurs portent des masques très colorés. D'autres tissus s'inspirent de méthodes de fabrication traditionnelles japonaises autour de l'indigo. Dans Hyundai, nous avons repris la technique du shibori, qui est une technique de teinture par ligature. On va donc nouer des fils pour laisser des parties blanches qui n'apparaîtront qu'après teinture. Avec l'Anfiche, par exemple, nous avons travaillé le thème du Tsutsugaki. C'est une impression à la réserve, c'est-à-dire qu'on va utiliser une pâte de riz blanche pour créer des zones qui vont rester blanches après teinture. Certains motifs rappellent aussi le travail de la céramique. Le raku, qui est une technique d'émaillage et le choc de température à la sortie du four va créer des effets de craquelure. Le Japon est aussi une source d'inspiration pour nombre de créateurs. Nous avons collaboré avec Christian Astuc Vieille, qui a fortement été inspiré par le Japon et il a créé tout un langage pictural qui s'inspire de l'art ancestral japonais. Parmi nos nouveautés, il y a un papier peint, Monster Family, inspiré de la culture manga japonaise, qui a été créé en collaboration avec deux designers, Ferry du Japon, Maurizio Galante et Tal Lankman. Ils ont redessiné des monstres à partir de leur collection de figurines en plastique moulé qu'ils ramènent régulièrement du Japon. Côté vaisselle, le Japon s'invite aussi dans nos maisons. La table, on peut s'inspirer du minimalisme japonais, avec des formes qui vont être très épurées, assez architecturales. On a une marque italienne qui a créé un plat en hommage à la tradition du Kintsugi, japonaise. C'est un art qui consiste à réparer de la porcelaine ou de la céramique brisée avec de la poudre d'or. Pour sa collection table nomade, la créatrice Paola Navon a imaginé, en s'inspirant des traditionnels bols japonais, une collection qu'elle va revisiter avec un gré coloré. Et pour se plonger dans la culture japonaise, on adopte aussi son bestiaire. On a des objets kawaii, ce qui signifie mignon en japonais. On a d'autres objets symboliques, comme le chat Mani-Neko, qui apporterait la chance, la prospérité, selon la tradition japonaise, et qui est ici modernisé avec des couleurs beaucoup plus contemporaines. On a un autre animal emblématique au Japon, le poisson et notamment la carpe Koi, qui, selon la tradition, apporte amour et virilité. Côté nouvelles gardes du design, il existe aujourd'hui des pièces qui réunissent à la fois l'artisanat japonais et scandinave. Le fauteuil de Jinkuramoto est fabriqué à Hiroshima par une maison historique qui travaille le sashimono et le kumiki, des techniques anciennes japonaises, qui étaient utilisées autrefois pour les constructions navales des bateaux. Elle consiste à emboîter les pièces de bois sans clous, ni autre élément de fixation, pour créer une structure légère et solide. La chaise dessinée par le trio de designers suédois Koebisto Klaasunrun a été dessinée également à Hiroshima. Elle emploie les techniques traditionnelles de la laque. L'assise en forme de pentagone évoque les cinq éléments, chers au Japon. Et on retrouve aussi certains éléments du design nordique, comme le dossier à barreaux et les pieds fuselés. Les designers finlandais ont également repensé un élément important des intérieurs japonais, le paravent. C'est Selimans a dessiné un paravent très contemporain, en utilisant du pain nordique et en faisant appel aux artisans de sa région. Au Japon, on travaille aussi un éclairage tout en poésie dont les designers du monde entier s'inspirent aujourd'hui. La lumière a une place toute particulière dans les maisons japonaises et on a une tradition de création de luminaires en papier de riz. Le designer Ray Mayon s'est intéressé à cette technique pour créer une série de lampes tout en rondeur et en volupté. D'autres designers espagnols ont imaginé une lampe dans un esprit assez zen et naturel avec une structure surpilotie en bois massif et un abat-jour en joute. On a une série de suspensions et d'appliques de différentes tailles qui revisitent le lampion dans une version très colorée et contemporaine et qui vont créer un jeu de lumière très doux et délicat. Allez hop, cette saison, on gravit le mont Fuji et on adopte de nouveaux amis. On s'entoure de motifs traditionnels qui nous font voyager ou de monstres mangas qui font un peu flipper. Et on se promet le soir venu d'être un peu plus zen et détendu. Poussons maintenant les portes de l'atelier de l'artiste peintre Pascal Sessou et plongeons dans une atmosphère bucolique inspirée de la Provence. Loin de se sentir l'âme d'un peintre au chevalet, Pascal s'est lancé il y a plusieurs années dans la peinture décorative. Son créneau du moment, les peints du sud de la France qu'il décline sous toutes sortes de supports et pour lesquels il utilise différentes techniques artistiques. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous ? Ravi de vous accueillir dans l'atelier. C'est gentil, mais c'est bien la quadière d'Azur. N'est-ce pas ? Je ne connaissais pas ce lieu. Oui, oui, c'est un très joli village. Vous êtes privilégiés en étant ici. Bien, je dois dire, oui, ça fait 20 ans que je suis installé. Un tour calme, j'imagine pas tout le temps et surtout en été. Oui, beaucoup plus de monde en été, bien naturellement. C'est une saison touristique. Bien sûr, bien sûr. Et le village a beaucoup d'intérêt et est bien visité. Après, c'est beaucoup plus calme, comme en ce moment. Bien sûr. Ça permet aux artistes de travailler. Vous êtes installé ici depuis combien de temps ? 20 ans. 20 ans que vous êtes à l'Acadière ? Oui, ça va faire 20 ans l'année prochaine. Bon, si vous voulez bien, on remonte un petit peu le fil du temps et on vient sur votre parcours à vous. Avec plaisir. Comment est-ce que vous avez commencé avant de faire ce que vous faites ? Et nous en parlerons d'ici quelques instants. Ça a été quoi, votre parcours ? Mon parcours, j'ai travaillé dans la publicité. J'étais en agence pendant une dizaine d'années. Et qu'est-ce qui justifie, à un moment donné, de passer de la publicité à la peinture ? Une bonne étoile, sans doute. Oui, une bonne étoile. Et le hasard, je crois qu'il faut toujours suivre ses intuitions et puis savoir les entendre et les écouter. Et c'est la rencontre avec un décorateur, qui est M. Jean-Luc Darraud, qui m'a fait véritablement connaître ce que pouvaient être le dessin et la peinture décorative. D'accord. En art majeur et non pas mineur. Et tout ce que ça pouvait regrouper au tour. C'est curieux, ça, cher monsieur. Souvent, quand on rencontre des peintres, quand on parle de peinture décorative, ils le vivent qu'une petite frustration. C'est souvent ce qu'on nous renvoie aussi. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Mais moi, j'explore avec un grand délice cette peinture. Et de plus en plus, parce que j'ai travaillé avec les professions de la déco, que ce soit les décorateurs ou que ce soit les éditeurs, et l'expérience a été très large pendant pratiquement 15 ans. Bon, l'arbre, c'est la matière première ? L'arbre, actuellement, oui, vraiment. Maintenant, j'ai arrêté de collaborer avec ce côté décoratif des professions pour me consacrer à ma peinture. Et l'arbre prédomine à 95% dans mon travail. Et pour quelle raison ? Je ne sais pas. C'est vrai ? Vous ne pouvez pas le justifier ? Oui, non, non. Il y a monsieur le psy qui pourrait le dire. Tu ne veux pas vous demander de nous allonger. Non, non, j'aime bien le lien entre le terrestre et le ciel. Je pense que l'arbre réunit les deux. Et ça m'inspire à foison. De ce que je vois autour de moi, il y a une façon de travailler aussi qui est différente en ce qui concerne le support, en ce qui concerne la peinture également. Vous travaillez quoi ? Avec la peinture à l'eau, de la peinture à l'huile, du fusain ? Toutes les techniques. Moi, je suis un curieux de la technique, des supports, ce qui m'amène à travailler aussi avec des univers différents au travers de l'arbre en tant que sujet et de l'aborder souvent d'une façon très différente. C'est assez amusant parce que vraiment dans l'axe, là, j'ai un tableau tout en rondeur et j'ai le sentiment d'avoir une fenêtre ouverte sur la nature. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la peinture. Je ne vais pas dire qu'on est sur une photo ou sur de la carte postale, mais c'est très vivant ce que vous faites en tout cas. Il y a une lumière dans celui que vous regardez, oui, fatalement. C'est un jour d'orage. On va continuer à parler de votre travail en passant dans la pièce oisine. Avec plaisir, Stéphane. C'est l'atelier de l'artiste. Eh oui. Là, on voit surtout les supports sur lesquels vous êtes amenés à travailler. Là, on est sur quoi ? C'est du papier craft. C'est un papier craft, oui, travaillé avec du charbon, avec du fusain et avec des badigeons de pigments. Vous me parliez effectivement de la toile qui est là-bas en me disant qu'il y a une vraie lumière qui se dégage de cette toile. Et moi, je trouve que ce que vous faites, on pourrait jouer sur la transparence aussi peut-être d'une certaine manière. Vous n'avez jamais eu envie à un moment donné d'en faire, pourquoi pas, des abat-jour. On parlait de décoration tout à l'heure avec la peinture décorative, mais d'aller un peu plus loin que simplement une toile sur un mur. Tout à fait, tout à fait. J'aime beaucoup l'éclairage. Et je travaille aussi sur cette idée. Ah, vous en faites déjà ? Oui, oui, oui. Et il y en a dans la pièce qui se situe en bas de l'atelier. Parce qu'il y a encore une réserve en dessous ? Oui, il y a un très bel espace en bas, historique. Et alors voilà un petit peu les munitions pour bien travailler. Il y a le craft ici. Il y a peu de choses. Il y a de la craie, il y a du fusain, il y a des pigments naturels. Et alors ça, racontez-moi, c'est quoi ça ? Alors ça, c'est la palette. C'est le rebut ? C'est la palette. Oui, oui, oui. Non, non, ce sont... Je ne nettoie pas. Je laisse toujours les amas d'huile quand ils sont là. Mais c'est-à-dire que vous en servez encore aujourd'hui ? Oui, oui, oui. D'ailleurs, si vous mettez le doigt, vous verrez qu'il y a quand même une certaine fraîcheur selon les endroits. Ça pourrait être un tableau. Vous n'avez jamais imaginé à m'en donner ce qu'il y a la planche en deux ? Ah, c'est une bonne idée. Merci, vous me l'avez donné. Oui, 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 oui. Il faudrait que je le fasse. Mais j'attends encore quelques années pour que ce soit plus important en épaisseur. Alors, j'alerte les téléspectateurs et téléspectatrices. Si vous passez à la Cadiard d'Azur et que vous ne vous arrêtez pas chez Pascal, faute de goût. Il faut absolument s'arrêter ici. Merci, Stéphane. C'est un endroit exceptionnel, très joli. Merci à vous, Pascal. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va continuer bien sûr l'émission et s'intéresser maintenant à un appartement dans la cité phocéenne. Florent et sa femme trentenaire, tous les deux, on en a fait l'acquisition il y a quelque temps. C'est un appartement en rez-de-chaussée, mais qu'il fallait entièrement remanier. Pour cela, ils ont demandé le concours d'une architecte. Elle se prénomme Martine. Elle nous raconte toute l'histoire. Florent recherchait un bien atypique au cœur de Marseille. En découvrant cet appartement situé au rez-de-chaussée d'une maison de trois niveaux, il est tombé immédiatement sous le charme du jardin et du fort potentiel des lieux. Le gros avantage de ce bien et que l'on a vu tout de suite a été l'ensoleillement, puisqu'on a explosé plein sud, et le fait de rentrer dans l'appartement et de l'imaginer tout de suite, ouvert sur le jardin avec une perspective et un appartement de plein pied, chose qui n'était pas le cas dans le bien historique. C'est un bien typique marseillais, se composant d'un petit immeuble de trois étages, un rez-de-jardin qui était à l'époque communal, et d'une petite maison de fond de cours qu'on appelle souvent dépendance et qui se compose de deux étages. Dans le bâtiment principal, toutes les cloisons ont été entièrement démolies pour apporter un maximum de lumière qui faisait cruellement défaut. Il faut imaginer cette pièce comme étant extrêmement cloisonnée. Du coup, la reprise en sous-oeuvre a été très importante puisqu'on compte à peu près une vingtaine de piliers béton et une vingtaine d'IPN. Tout est caché maintenant par la rénovation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a totalement ouvert la façade historique puisqu'une extension a été faite il y a quelques dizaines d'années et nous avons également abattu la façade de l'extension. L'ancienne extension de la maison a été remplacée par une véranda contemporaine dans le souci de créer un lien très fort avec l'extérieur. Afin de prolonger le salon et d'avoir une continuité et toujours dans cette idée de perspective, nous avons décidé de choisir le même sol à l'intérieur et à l'extérieur et de mettre la véranda dans un seuil encastré pour avoir une sensation finalement de vivre un peu dans notre jardin. Pour l'ensemble de la rénovation et pour la décoration, Florent a reçu l'aide précieuse de sa maman, l'architecte d'intérieur Martine Codaccioni, qui a fait attention aux moindres détails, a commencé par la véranda. Si on l'a divisé en six venteaux, il y avait une raison très particulière, parce que plus on divise la véranda, plus on a la possibilité d'ouvrir sur les côtés. C'était le but absolu, donc de conserver cette circulation entre l'intérieur et l'extérieur. Martine Codaccioni a évidemment beaucoup travaillé sur l'ambiance générale de cette grande pièce à vivre. Je voulais absolument que ce salon corresponde aux couleurs de la cuisine et vice-versa. Et il fallait aussi donner beaucoup d'importance à cet îlot de cuisine et conserver ces deux couleurs, noir et bois, mais surtout conserver le côté invisible des éléments. Et c'est aussi important de travailler le décor d'une cuisine que de travailler le décor d'un salon. Les éléments de cuisine dessinés par Martine sont conçus comme des meubles de salon. L'étagère à l'allure de bibliothèque ou encore le plan de travail traité comme un buffet avec des pieds en laiton. Quant au placard du salon, il s'efface presque dans le mur. Je dois dire et je dois avouer que je suis assez maniaque. Et donc c'était important pour moi de trouver un moyen de confondre les rangements entre praticité et design. Le vrai plus, c'est qu'elle a rajouté une niche qui fait en fait disparaître ce placard et qui permet de couper la lourdeur que cela aurait pu apporter. Dans le fond de l'appartement se trouve l'espace parental avec une première salle de bain aveugle. Martine l'a conçue en apportant l'illusion de la présence d'une fenêtre. J'ai imaginé utiliser un trompe-l'œil, qui est donc cette fausse véranda. Donc j'ai découvert ce fabricant de visuels qui fait des visuels pour toute pièce et surtout pour les éléments d'eau. C'est traité sur mesure. Et donc après, vous n'avez plus qu'à le poser, le laver et le rincer, etc. comme tout autre carrelage. Un carrelage imitation cuir complète cette salle de bain à l'ambiance exotique. On se retrouve ici dans la suite parentale. Et je devais répondre à une demande particulière qui était vraiment avoir un esprit très nature. Donc nous voilà avec une tapisserie qui est une jute qui est très sympa, qui existe en plein de couleurs. Nous, on l'a choisie naturelle. L'appartement possède enfin une seconde chambre, un dressing et une salle d'eau. Le clou du spectacle était cette piscine qu'on a imaginée comme provenant de Bali puisque sur place, ils le font en pierre naturelle. Mais là, on l'a repris en carreaux de gré. De l'autre côté du jardin, la dépendance, restée inutilisée, a été entièrement transformée avec la création de deux chambres à l'étage. Ce qu'on a voulu faire, c'était un petit rappel, un clin d'œil à nos grands-parents qui nous manquent. Et donc, on a travaillé sur ce style néo-rétro avec une tapisserie assez atypique, avec quelques meubles récupérés de mes grands-parents qu'on a retapés avec un vrai parti pris sur le choix des couleurs qui sont très vives. Et donc, finalement, qui donne cette sensation de maison de poupée, ce qui nous tenait à cœur puisque finalement, on se retrouve un peu dans cet esprit. Après plusieurs mois de travaux et trois étés passés dans son appartement, Florent ne changerait les choses pour rien au monde. Cette aventure d'un an a vraiment été formidable, encore plus par le fait que ma maman m'a accompagnée dans toutes ces péripéties. Et je le remercie énormément parce que je suis ravi du rendu. Moi aussi, c'était une jolie petite histoire, comme si c'était un client, sans problème. Et on est arrivés à la fin du chantier avec bonheur tous les deux. Et on est très contents. Les artistes et artisans de talent, ce n'est pas ce qui manque dans la région. Marc Mirakian est sculpteur sur bois. Il crée des objets et panneaux décoratifs en taillant directement le bois dans la masse pour un effet encore plus authentique et noble. En plus, le bois qu'il travaille est issu de nos forêts françaises, alors difficile de résister. Je travaille essentiellement le chêne. C'est du chêne qui vient du Jura. J'ai travaillé d'autres essences. J'ai travaillé du cèdre, du cyprès, du noyer. Mais la plupart du temps, c'est du chêne. Mais avant de faire sa connaissance, je vous propose de retrouver Christophe Pinero, qui lui aussi a beaucoup de talent. Christophe est architecte et avec son acolyte, son associé, Luc, ils ont totalement remanié une maison du XXe siècle dans un esprit original, ludique et plein de fantaisie. Il y a fort à parier qu'ils se sont beaucoup abusés pour réaliser ce projet. Bonjour, Christophe. Bonjour, Stéphane. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Vous-même ? Super, ravi de vous accueillir, en tout cas. Ravi de vous rencontrer et de découvrir un petit peu votre travail. Vous êtes architecte ? Exactement. Mais avant de parler de la maison sur laquelle vous êtes intervenu, parlons peut-être un petit peu des propriétaires. Quel était le cahier des charges ? Qu'est-ce qu'on vous avait demandé ? Je commencerai par présenter un petit peu la maison, si vous le permettez. Bien sûr. Donc, maison du début du XXe siècle, à peu près, qui, on présume, est une dépendance de la Bastille qu'on a juste en face. Donc, si vous voulez, architecturellement, c'est une maison qui, à l'origine, est plutôt pauvre, qui a reçu plusieurs époques d'intervention, des agrandissements, des remanipulations, etc. Les clients, ils habitent ici depuis très longtemps. Et vous ont demandé de la remanier, quoi. On a ici une maison d'environ 150 m², avec un programme assez ambitieux. On est sur du cinq chambres, donc un T6, on va dire, avec un bureau, en plus de ça, qui vient se rajouter à ces cinq chambres. Le point de départ principal de l'intervention sur la maison a été d'ouvrir un maximum les espaces. On est parti, on a gardé finalement plus que les quatre murs extérieurs et la toiture. J'ai envie de vous dire, c'était un sacré challenge, parce que lorsque je suis arrivé et que je voyais la toiture, je me disais, mais la maison est tarabiscotée, elle est dans tous les sens. C'est une véritable optimisation du moindre centimètre carré que vous avez opéré ici. Exactement. Aussi bien au niveau des cloisonnements qu'au niveau de l'aménagement du mobilier. On a essayé d'optimiser au maximum tous les espaces. On va s'intéresser à l'intérieur d'ici quelques instants. Parlons de l'extérieur. Est-ce que la piscine était déjà en place ici ? La piscine n'était pas celle-ci. On avait déjà un bassin. L'intervention pour finalement complètement transformer la maison, ça a duré combien de temps ? On a, pour dire la vérité, on ne va pas mentir sur les délais entre 6 et 8 mois de travaux. Mais il y a eu un gros travail, j'ai envie de dire, d'échange avec les propriétaires. Parce que quand je constate la décoration déjà à l'extérieur, je me dis, des œuvres d'art, il y en a partout, ce sont des férus, des collectionneurs, des artistes peut-être ? Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que vous avez dû faire, c'est à la fois une maison familiale, confortable, mais aussi un écrin pour que les propriétaires puissent mettre toutes leurs œuvres d'art. On a effectivement travaillé autour de ces éléments-là. En même temps, et vous me rejoindrez peut-être, quand on fait une maison, finalement, on fait toujours une maison unique pour des clients uniques. Exactement. On continue la visite, ce qui m'amène à parler de celles et ceux qui ont collaboré avec vous pour la réalisation de cette maison. Ce ne sont pas ce que j'appellerais des artisans classiques, ce sont à chaque fois des artistes. Regardez, celui qui, à un moment donné, a dû faire la fresque là-bas sur le mur, derrière la piscine, c'est déjà un artiste. Celui qui a réalisé, effectivement, cette avancée en verre, avec cette baie vitrée très particulière, avec le montant qui n'a rien d'un montant horizontal. À chaque fois, effectivement, ce sont des personnes un peu particulières que vous êtes allées chercher, non ? Alors, oui, plusieurs choses, déjà, pour vous reprendre. Excusez-moi, Stéphane, la fresque a été réalisée par la cliente. C'est un hommage à son mari, qui était champion de natation. D'accord, mais on le disait, c'est une artiste. C'est une artiste, exactement. Et les ouvriers, les artisans qui ont travaillé dans cette maison-là, on peut les considérer comme des artistes, effectivement. L'esthétique au service, finalement, de la technique et de la performance énergétique de la maison ? Complètement, complètement. Alors, je vous en prie. Cette fois-ci, je vous laisse passer le premier et nous allons commencer à détailler l'intérieur. Je vois que vous avez même prolongé la piscine à l'intérieur de la maison. C'est amusant d'avoir mis ce revêtement au sol. Tout a un sens dans cette maison. On est vraiment allé jusqu'au bout du dessin, jusqu'au bout du concept. Le thème de cette maison est, on le voit, le ludique, le thème principal. Mais on a aussi, la cliente nous a aussi demandé, proposé, d'inverser le rapport intérieur-extérieur. Et donc, d'où le choix de ce sol-là. Si on regarde sur l'extérieur, la piscine, par exemple, a un type de revêtement plutôt dédié à l'intérieur. Qui va rien avoir avec celui-ci, oui, bien sûr. Exactement. À l'inverse, l'intérieur, on a utilisé cette pâte de verre-là, qui, généralement, est utilisé dans les piscines. Mais tout l'agencement, je repense, par exemple, à cette séparation entre la cuisine et l'espace à la manger, s'est pensé comme un élément, certes, technique, pour éviter les odeurs. Oui. Mais à chaque fois, il y a malgré tout une touche artistique liée à la décoration. C'est un véritable élément. C'est plus qu'un meuble. Complètement. Complètement. Alors, pour la petite histoire sur cette verrière-là, sur cette cuisine-là, on est parti d'un héritage familial. de vitraux, de portes avec vitrailles. On est parti de ce rythme-là, de cette idée-là, pour structurer la verrière de la cuisine, la verrière du beau window également. On a récupéré, on retrouve également les couleurs en partie haute de la verrière de la cuisine. Alors, volontairement, elle remplit son rôle pour éviter d'avoir des odeurs qui arrivent dans les autres pièces de la maison. Mais on a conservé une ouverture pour le passe-plat. Exactement. Tout à fait. Il y a le côté pratique associé au côté esthétique. Et puis, l'ascenseur qui nous mène à l'étage. L'ascenseur était déjà en place ? Comme vous le disiez avant votre intervention, les propriétaires sont déjà ici depuis de nombreuses années. Ils avaient déjà un ascenseur ? Non, ils n'avaient pas encore cet ascenseur-là. Alors, le pourquoi de cet ascenseur-là ? Les propriétaires ont un enfant handicapé qui est atteint d'autisme relativement lourd. C'est-à-dire que leur fille a du mal à se déplacer toute seule. Il faut qu'elle soit accompagnée. Et donc, cet ascenseur est installé pour répondre, pour que leur fille puisse utiliser la maison librement. Il est assez particulier, cet ascenseur. C'est quoi le mode de fonctionnement ? Alors, c'est un ascenseur effectivement particulier. C'est un ascenseur pneumatique. Donc, il va marcher, monter par dépression. On a un moteur en partie haute de l'ascenseur. Donc, la capsule, qui est une véritable capsule... Elle va être aspirée dans un premier temps, c'est ça ? Exactement. Et ensuite, il va redescendre avec une dépression créée en partie haute. Il va redescendre sous coussin d'air, finalement. On a un diamètre extérieur de 80 cm sur ce modèle-là. On perd très peu de place. Et on arrive à rentrer une personne assise. On a un système de chaises pour pouvoir monter sur l'étage. Très bien. Alors, on a encore plein de choses à détailler en votre compagnie d'ici quelques instants. Mais on va s'arrêter pour l'instant sur les ascenseurs. Nous consacrons aujourd'hui un reportage aux ascenseurs privatifs. Comment est-ce que l'on fait pour les installer dans sa maison ? Quelles sont les contraintes ? Quels sont les différents modèles qui existent sur le marché ? Peut-on bénéficier d'aide ? Et sous quelles conditions ? On vous éclaire sur le sujet. Avoir un ascenseur privatif chez soi est une idée qui peut paraître un peu folle. Il est pourtant possible de l'installer dans tous les intérieurs, même les petits espaces. Ascenseur circulaire, à gaines maçonnées ou encore plateforme élévatrice. Les modèles sont multiples et capables de répondre aux différentes attentes et besoins. Que l'on soit jeune, retraité ou à mobilité réduite, l'ascenseur privé présente de nombreux avantages. On a investi, on a acheté une maison. Le but, c'est de rester le plus longtemps possible. Donc, ces types d'appareils d'ascenseur privatif nous permettent d'avoir 100% de l'accessibilité de sa maison. Quand on est dans du privatif, on se met là où des ascenseurs ne pourront pas se mettre. On s'installe vraiment sur n'importe quel type de sol. Il y a aussi une plus-value qu'on amène aussi à une maison et puis aussi de l'esthétique et du design. L'ascenseur privatif le plus répandu est celui dit à gaines maçonnées. Équipé d'un système hydraulique, il est plus silencieux qu'un ascenseur électrique. L'ascenseur en gaines maçonnées, c'est un appareil qui va se déplacer dans un conduit totalement clos. Le gros intérêt, c'est qu'il n'y a pas de câble, pas de chaîne. C'est un appareil qui fonctionne avec un vérin dans lequel on injecte de l'huile. C'est de l'huile biodégradable. En plus, c'est une solution très fiable qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Pour une utilisation privée de son ascenseur, il est important de se sentir en sécurité et d'être entièrement autonome en toute situation. Ce genre d'appareil est utilisé par des personnes seules. Il faut lui donner le moyen de sortir sans appel externe. En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de coupure de courant, il suffit d'actionner un levier. Si on est bloqué entre deux étages, l'appareil redescend au niveau inférieur. Toutes nos cabines sont équipées d'une clé de déverrouillage de secours qui permet d'ouvrir la porte et de la pousser manuellement. Côté design, il est possible de personnaliser et d'adapter le style de son ascenseur à sa décoration intérieure. On peut travailler la déco en disant, j'ai un visuel, j'ai une photo de plongée qui me rappelle mes vacances. Mettez-la sur le panneau de cabine. On a quelques cas de décorations même très spécifiques, comme celui d'une cabine réalisée par un graffeur, Alexandre Marna. Concernant l'installation, il faut s'assurer que le mur soit porteur et prévoir quelques travaux de maçonnerie. A noter, aucune déclaration en mérine est nécessaire pour un ascenseur privatif. Autre solution, autre style, la plateforme élévatrice. On peut considérer qu'une plateforme élévatrice peut s'installer à peu près partout. Nous n'avons pas besoin de mur porteur, fixation simplement à la trémie et au sol. D'ailleurs, le sol, nous n'avons besoin que d'une cuvette de 5 cm, ce qui est très peu. L'utilisation de la plateforme est très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Ici, l'utilisateur a fait le choix de porte automatique. La sécurité de cette plateforme, en fait, c'est que si je lâche le bouton, la plateforme va s'arrêter. Tous les ascenseurs privatifs ou plateformes, en fait, fonctionnent à une vitesse de 0,15 mètre seconde, c'est-à-dire que l'on est en gros trois fois moins rapide qu'un ascenseur. À défaut d'être rapide, la plateforme élévatrice est compacte grâce à un mécanisme minimaliste intégré à la cabine. Autre concept très surprenant, l'ascenseur circulaire pneumatique disponible en trois dimensions. Ça fonctionne à air. C'est un petit peu ce que l'on voit dans les centres commerciaux ou dans les banques pour les transferts d'argent, dans les tubes où on voit les capsules qui montent. Là, ce qui est intéressant avec ce type d'appareil, c'est que le moteur ne fonctionne qu'à la montée. À la descente, on descend grâce au coussin d'air qui se fait naturellement en dessous de la cabine. Ici, l'ascenseur est installé à l'intérieur même d'un escalier en collimation. Un vrai choix esthétique. C'est vraiment un appareil complètement dans l'innovation, que ce soit sur la technologie, mais aussi sur le design. Un appareil qui peut s'intégrer dans de l'ancien, dans du moderne. Le côté aussi 100% panoramique, 100% vitré. Là, on a un cas très spécifique où justement, on a une très belle vue autour. Une structure en acier autoportante supporte la cabine circulaire et peut être installée en seulement deux jours. On n'a pas besoin d'avoir de murs porteurs. On n'a pas besoin de fosses ou de cuvettes comme on demande dans certains types d'ascenseurs. Donc, on peut se poser sur une dalle, carrelage ou même du marbre sans aucun problème, voire même type de moquette. Équipement de luxe par le passé, l'ascenseur privé se fait aujourd'hui plus accessible et commence à se démocratiser. Pour ces trois modèles d'ascenseur privatif, comptez entre 15 000 et 25 000 euros selon le mécanisme choisi, pose comprise mais hors travaux d'agrément. Un crédit d'impôt et certaines aides financières peuvent être octroyées, notamment pour les personnes à mobilité réduite et ainsi diminuer les dépenses engagées. De quoi garder la tête dans les nuages. Christophe, c'est la suite de la visite à votre compagnie. Nous sommes dans ce que l'on aurait pu considérer comme étant une extension de la maison, cette partie sur laquelle vous êtes intervenu également. Avant toute chose, expliquez-moi si vous avez dû remanier complètement l'intégralité de l'organisation de la maison. Est-ce que vous avez modifié les fonctions ? Est-ce que la cuisine était déjà là où elle est aujourd'hui ou est-ce que vous l'avez bougé de place ? On a revu la totalité de l'organisation de la maison. La cuisine n'était pas ici, elle était à l'opposé, pour le rez-de-chaussée comme pour les étages supérieurs. On a eu aussi un gros travail à faire au niveau des œuvres d'art, c'est-à-dire que chaque œuvre d'art est pensée pour un mur et chaque mur est pensé pour une œuvre d'art quelque part. Et puis, il y a des choses qui ont été réalisées, c'est quoi ? C'est un troupe-l'œil que vous avez ? Derrière, c'est quoi ? C'est un espace ? On a un espace chambre, salle de sport, c'est un petit peu la cinquième chambre. On est sur des très petits espaces, donc on a une très petite chambre, mais qui a la capacité d'accueillir un couchage. On aurait pu se satisfaire d'une simple cloison, mais non, il fallait aller un peu plus loin. C'est très très bien pensé. Puis alors, maison pensée pour optimiser la circulation. Vous me l'évoquiez tout à l'heure, la fille des propriétaires souffre de problèmes de mobilité, entre autres. Et donc, effectivement, à chaque fois, des pentes douces pour passer d'une pièce à une autre. Il y a très peu de marche dans la maison ? Dans la maison, il n'y a pas de marche. Toute la maison est accessible. Alors oui, le dernier étage n'est pas accessible à une personne à mobilité réduite, mais le reste, oui, l'est complètement. Donc ça passe par des pentes douces, à l'extérieur comme à l'intérieur. Allez, on rentre dans la piscine ? Très bien. On y retourne ? On retourne dans la piscine. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la décoration. Chaque objet a été savamment choisi et a trouvé sa place d'emblée. Il y a vraiment un travail de mise en scène qui a été opéré ici. Complètement. Un très fort travail de mise en scène, toujours autour du ludique, qui est l'élément principal. Passer voir les toilettes. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Vous avez fait des toilettes uniques et ludiques. Uniques et ludiques, qui est le thème de la maison, on peut dire ça. On a évoqué la propriétaire qui est une artiste, mais d'ailleurs, est-ce qu'elle fait plutôt de la peinture ou de la sculpture ? Non, la propriétaire va plutôt faire de la peinture, mais elle est également attachée à la sculpture, comme par exemple cette œuvre d'art. Celle qui est juste devant moi ? Pour en parler un petit peu de cette œuvre d'art, c'est un très bel exemple, puisque l'ouverture a été faite pour l'œuvre d'art. L'œuvre d'art avait été commandée, elle n'avait pas encore été reçue au moment de la fabrication de la maison. Elle avait été commandée, on avait des proportions et on a créé cette ouverture-là à l'échelle de l'œuvre d'art. Donc elle y tenait énormément, celle-ci, alors ? Effectivement, et comment ? Puisque c'est une œuvre d'art qui a été fabriquée par l'association qui reçoit sa fille, qui est l'association de la bourguette. D'accord, ce sont les enfants de la bourguette, ou en tout cas les enfants malades et les personnes qui sont là-bas qui ont réalisé cette œuvre d'art ? Tout à fait, en collaboration avec un sculpteur. Là, on a récupéré tous les doudous de la famille et on en a fait un fauteuil. Il doit être confortable, celui-ci. Ah, je vous invite à l'essayer, il est magnifique. Si je m'installe dedans, je n'arrive pas à me relever après. Exactement, donc c'est peut-être un piège. Allez, allons voir l'étage, empruntons l'escalier. Et tout ce garde-corps réalisé avec du fer à béton, on va le retrouver en haut, même ici. C'est le même artisan qui vous a réalisé les baies que j'ai pu voir en bas, entre la cuisine, la salle à manger et le travail ici ? Oui, tout à fait. Que ce soit le beau window, que ce soit la baie de la cuisine ou le garde-corps ici, c'est le même artisan. Donc ici, sur ce garde-corps, on va retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, les rythmes du vitrail. Oui. Qu'on retrouve sur la porte de leur fille, avec une particularité sur ce garde-corps, il est réhaussé plus haut que la normale, de manière à ce que leur fille ne puisse pas passer ou basculer. Bien sûr. Après un gros travail en ce qui concerne la menuiserie aussi, tout a été réalisé forcément sur mesure. La moindre des pièces, le moindre meuble a été dessiné et réalisé sur mesure, pour une question d'optimisation d'espace, gagner du rangement. Quelle est l'essence de bois que vous avez choisi pour ici ? C'est du chêne ? Chêne. C'est du chêne. Tout à fait. Et effectivement, alors cette bibliothèque sert en plus d'escalier pour arriver sur une petite chambre mansardée. Dites-moi, vous y êtes allé au chausse-pied pour créer des chambres ici. Et en plus, dans la chambre mansardée au-dessus, on a du rangement, donc on essaie d'optimiser un maximum l'espace. C'est très très bien pensé. La question, justement, qu'on peut être à même de se poser, c'est le fait de se dire, quand on fait un travail d'artiste plus qu'un travail d'artisan, est-ce que le temps nécessaire pour la réalisation du chantier est beaucoup plus important que sur quelque chose de plus classique ? Alors, je dirais oui et non. Le temps à la réalisation de l'ouvrage, oui. Par contre, c'est toute une question de timing sur le chantier. Il suffit de lancer le démarrage des ouvrages au bon moment pour que le chantier ne prenne pas plus de temps. D'accord. Très bien. Quand on reparle de décoration pour les différentes chambres de la maison, à chaque fois, j'imagine, la propriétaire a encore une fois échangé avec vous pour faire en sorte que chaque chambre ait véritablement son identité, sa décoration propre ? Exactement. Je dirais même que chaque pièce, chaque chambre, la salle de bain, par exemple, du premier étage, est un défi architectural. On a été poussé au maximum pour dessiner, pour trouver le concept, l'idée originale de la pièce. Il s'avère que parfois, les consommateurs se disent « Ah, il y a une certaine tendance. Tiens, je veux mettre du bleu ou je veux mettre du vert ou je veux mettre ceci. » Et finalement, ce n'est pas une couleur qui leur parle parce que ce n'est pas une couleur qu'ils portent sur eux en permanence ou ce n'est pas une couleur qui est synonyme forcément de bien-être, de chaleur ou de quelque chose pour eux. Ils ne vont pas se sentir bien dedans. Complètement d'accord. Et c'est justement le piège de la tendance ou de la mode. On va essayer de ne pas suivre forcément cette tendance, cette mode-là, mais plus trouver la couleur ou bien l'organisation, le thème qui va correspondre aux clients. À force d'échanger justement avec les différents propriétaires qui sont les clients pour vous, est-ce qu'il vous est arrivé de dire « On n'est pas sur la même longueur d'onde et finalement, il ne vaut mieux pas que ce soit nous qui fassions le chantier pour vous parce qu'on ne va pas s'entendre ? » Oui, oui, c'est difficile. C'est bien, c'est sage. Bien sûr que c'est difficile. Mais c'est, je pense, nécessaire parce qu'on ne peut pas coller à tout le monde, évidemment. C'est une alchimie. Complètement. Le projet est réussi quand tout le monde est content. Exactement. Vous, tant que les propriétaires, c'est quand même eux qui vont vivre dedans pendant un bon petit bout de temps. Tout à fait. C'est ce qu'on a l'habitude de dire à nos clients. Au départ, il va falloir qu'on s'apprenne d'abord, qu'on se teste. Bien sûr. Et pour voir si on est en capacité de travailler ensemble. En tout cas, vous avez fait un travail exceptionnel. Bravo. Stéphane, merci beaucoup. Vous saluerez votre acolyte. Luc, votre associé. Avec plaisir, Luc. Luc Lacortiglia et toute l'équipe aussi qui sont auteurs de ce projet. C'est un travail d'équipe. On va continuer à parler de sculpture. On en a pas mal parlé en découvrant justement la décoration de cette maison. On va faire la connaissance de Marc d'ici quelques instants, qui est sculpteur sur bois. Mais pour l'heure, celle que nous allons retrouver, ce sont nos architectes maison. Karine et Gaël, en début d'émission, on a découvert le problème auquel elle devait trouver une solution. Réagencer tout un espace de vie. Découvrons maintenant quelle solution a été retenue et surtout, à quoi ressemblent les travaux. Bonjour Gaël. Enchantée. Bonjour Flore. Vous allez bien ? Nos deux architectes maison doivent entièrement aménager une belle pièce de vie. Karine encadre une fenêtre par deux grands meubles avec des tasseaux et des suspens en cuivre. Tandis que Gaël joue le contraste avec une longue bibliothèque, composée d'intercalaires de couleurs repositionnables. Alors Flore, est-ce que vous avez une réponse à nous donner quant à votre choix ? Oui, nous avons choisi le projet 1, parce que nous avons beaucoup aimé le jeu de tasseaux et les matières. D'accord. Moi, je n'ai rien à ajouter. J'ai sorti plein de bois, toutes les couleurs que j'avais mises. Bon, ben voilà, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Bonjour Flore. Bonjour Karine. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Très bien. Ben voilà, Flore, je vois que le chantier est terminé. Vous avez pris le temps de poser tout ce qui vous tient à cœur. Maintenant, dites-moi comment vous vivez ici tous les cinq. Déjà, on est super contents. Effectivement, c'est un espace qui était vide et avec cinq personnes, on ne s'entendait plus parler. Donc, il y a déjà le côté plus chaleureux et le fait qu'on s'entende parler, puisque il y a eu des meubles, il y a un tapis. C'est ça. Par rapport à l'avant, il y a un très joli tapis qui est venu se situer devant le canapé. Donc, il y a ce textile, plus celui des rideaux, plus les meubles. Tout ça contribue vraiment à l'assourdissement de ce qui résonnait avant, même si on a conservé un parquet et une très grande hauteur sous plafond, ça fonctionne. On peut peut-être commencer à parler de l'entrée. Il y avait un petit souci. Moi, je me souviens, on voyait la porte, on la sentait quand on était là dans le canapé. Donc, dites-moi, ce petit meuble, qu'est-ce qu'il vous apporte ? C'est vrai qu'avant, on ne savait plus trop quoi faire quand on est arrivé de nos affaires. Surtout, les enfants, ils en mettaient partout. Là, maintenant, ça permet de créer un espace. Et surtout, les enfants, ils mettent leurs affaires dans leur petit panier. Ils sont très contents. Au niveau esthétique, on a beaucoup aimé les systèmes de bandeaux de bois un peu espacés qui permettent de laisser passer la lumière. Et puis, surtout, il y avait le radiateur qui était perdu au milieu de nulle part, qui prend toute sa valeur avec le meuble d'entrée. C'est vrai. Alors là, on voit bien que c'est un très joli radiateur en fonte. Il est même carrément mis en scène. Il est beau. Flore, parlez-moi un petit peu de ce grand meuble, parce que c'est quand même la première chose que l'on voit en arrivant dans la maison. Donc, dites-moi. Oui. Alors déjà, quand on arrive, justement, on n'a plus cette expression de vide, mais ça meuble complètement le mur. Et puis, le côté très pratique où on peut ranger les choses dans les placards, et puis, on a beaucoup aimé cet effet graphique avec ces losanges noires. La bibliothèque, elle prend tout le mur et en même temps, elle est très légère. Et en plus, vous avez pensé à tout, puisque vous avez fini en biais, ce qui permet pour nous de circuler librement. Alors, il reste ce dernier petit meuble. Ça, Flore, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est vous qui nous aviez imposé l'emplacement. On retrouve les suspentes, on retrouve les tasseaux, mais on a fait un petit travail particulier pour le rétroprojecteur, qui, je me souviens, n'était pas une affaire facile avant. Effectivement, donc, le projet a permis, justement, de le cacher et de pouvoir l'utiliser facilement. L'intérêt, c'est qu'on a également caché dans les petits caissons en haut le grand écran qui descend. Donc là, maintenant, quand on ne regarde pas de film, tout est caché. Donc on a une espèce de jeu de miroir comme ça qui agrandit la pièce, qui réchauffe la pièce. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes heureuse ? Enfin, tous les cinq, est-ce que vous êtes heureux ? On est très heureux. Bon, ben, il faut le dire, voilà. Sans plus attendre, retrouvons Marc Mirakian, un sculpteur sur bois totalement autodidacte. Sa matière première, le chêne français qu'il taille directement dans la masse pour en faire des pièces uniques, entièrement façonnées à la main. Ses dernières créations, des sculptures murales sous forme de panneaux à effet hypnotique, d'une apparente simplicité, et pourtant. Bonjour Marc. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Pleine forme ? Parfait. Merci de nous accueillir dans cet atelier avec quelques-unes de vos créations. Même si tout démarre plus ou moins de ça ? Les tabourets, oui, c'est ce que j'ai fait à peu près en premier. Alors, travail du bois, c'est quoi la formation de départ ? Vous avez été charpentier, menuisier, ébéniste ? Rien de tout ça. Je suis autodidacte. En fait, je voulais faire une pièce en bois massif pour la maison. Et puis, j'ai décidé de la faire moi. Vous êtes tombé amoureux de ce matériau il y a combien de temps ? Ça m'a plu et j'ai continué. Ça fait cinq ans que je travaille le bois massif. Cinq ans que vous faites ça maintenant ? Ça fait cinq ans. Et on définit plutôt votre travail comme étant de la sculpture ou plutôt des éléments décoratifs pour la vitard ? Il y a un petit peu des deux. Les tabourets, c'est clairement du mobilier. Les galets, c'est de la déco, mais ça tend vers la sculpture. Et les sculptures murales, pour le coup, c'est de la sculpture. Bien sûr. Gisèle, c'était le point de départ. Parce que ce genre de choses, aujourd'hui, vous n'avez plus trop envie de le faire. Non, j'ai envie de passer plus sur les murales qui me poussent plus loin dans la création. C'est pour ça que j'ai envie d'aller. Parlons des essences que vous travaillez. C'est toujours le même bois ? Est-ce que c'est toujours du chêne ou est-ce que vous travaillez d'autres essences ? Je travaille essentiellement le chêne. C'est du chêne qui vient du Jura. J'ai travaillé d'autres essences. J'ai travaillé du cèdre, du cyprès, du noyer. Mais la plupart du temps, c'est du chêne. Parce que vous n'êtes pas dans le petit objet décoratif. Quand je vois effectivement, comment vous l'appelez le galet ? J'appelle ça des galets. Vous appelez ça le galet ? Il pèse combien celui-ci ? Vous sauriez le dire ou pas ? Je pense qu'on est dans les 130 kilos. Parce que tout ce que je vois, c'est massif. C'est tout massif, oui. Tout massif. En fait, c'est fait. Je travaille à la tronçonneuse pour toutes ces pièces. Toutes les formes, elles sont faites à la tronçonneuse. Et ensuite, je les passe dans un séchoir. Ça, c'est le séchoir, là ? Ça, c'est le séchoir. Allez-y, ouvrez. Il y en a quelques-unes des pièces qui attendent, là ? Oui. Ah oui, quand même. Ah oui, là, il y a six bon galets. Là, il y a six pièces qui sont sèches. Donc ça, c'est des pièces brutes de tronçonneuse. Vous allez les laisser dans le séchoir pendant combien de temps ? Dix semaines. Dix semaines ? Oui. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça va faire travailler le bois ? Ça va le stabiliser ? En fait, c'est surtout pour le séchage. Et il y a les fentes qui se forment. Il y a un petit peu de déformation aussi. Et au bout des dix semaines, je ressors les pièces pour relisser les formes, faire le ponçage et appliquer les finitions. Finition vernis ici. Là, on est brûlée. Celle-ci, elle est brûlée, oui. Donc c'est quoi ? C'est au chalumeau ? Brûlée au chalumeau. J'enlève le calciné dessus et après, il y a une couche d'huile. Et puis ensuite, il y a les panneaux qui sont juste ici, derrière moi. Donc là, effectivement, quand on parle de décoration dans la maison, on y est véritablement. C'est un tableau. C'est comme un tableau, oui. Mais on peut envisager finalement de faire des cloisons pour un appartement, une maison. On peut en faire des cloisons. Il y a des architectes qui me demandent d'en faire des cloisons. Mais moi, je l'imagine bien en tête de lit. Ou parfois, pourquoi pas, refaire l'intégralité d'un dressing avec un travail comme celui-ci. Tout à fait, on peut. Bon, on a parlé de massif en ce qui concerne le galet. Quand je vois l'épaisseur, effectivement, des planches de chêne sur lesquelles vous êtes amené à travailler, là aussi, on est dans le massif. C'est du massif. Mais là, ce sont des lames collées. D'accord. Ce n'est pas une seule pièce. Là, on est sur quelle épaisseur à peu près ? On est sur du 40-50 mm. Vous avez envie de partir peut-être dans des choses un peu plus figuratives que simplement des choses abstraites ? Non, je pense que moi, je suis attiré plus par l'abstrait. Ça ne me prend pas. On se pose toujours la question lorsqu'on vient chez un artiste. Comment fait-il pour commercialiser ses œuvres ? Est-ce que vous êtes aujourd'hui présent dans des galeries dans la région ? Est-ce que vous avez un site internet ? Comment ça se passe ? J'ai un site internet et je passe, en fait, je fais un salon une fois par an et c'est ce qui me permet de prendre des commandes et de vendre mes pièces. Tant que ça commande, ça commande. Voilà. Bien sûr. Alors, il y a effectivement une première finition comme celle-ci, une autre finition brûlée. Est-ce que vous envisagez aussi peut-être de faire des choses peut-être un peu plus peps, peut-être un peu plus colorées ou pas du tout ? Colorées, oui. Oui, je pense au mural où j'ai envie de colorer. En fait, je suis plutôt attiré par le noir, donc je pense que je vais faire... J'ai des essais en cours de noir, mais après, je n'irai pas dans du fluo ou des choses comme ça. Non, il faut qu'on puisse continuer à voir la noblesse du bois et le vénage. Moi, j'aime bien le bois naturel. Bien sûr. Je le conçois et je vais dans votre sens. Bravo, en tout cas, pour le travail que vous faites. Je ne vais pas le prendre à la main pour me mettre dans la voiture parce que ça va être un petit peu lourd, vous me le rappelez. Le galer, non. Le taboué, vous pouvez... 130. Le taboué, oui. Le bain, il a pesé un petit peu. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va rester dans votre univers avant de conclure cette émission. Parlez du design français et des designers qui, comme vous, ont décidé de travailler le bois. C'est leur matériau de prédilection. Différentes essences sont travaillées. C'est bien sûr le noyé de Mayenne, c'est le chêne des Ardennes, de Picardie, de Normandie. Beaucoup d'essences issues également des forêts jurassiennes. C'est une belle manière de valoriser notre patrimoine forestier. Étagères géométriques qui jouent sur des effets d'optique ou objets du quotidien aussi ludiques que malins, tables fuselées réalisées dans différentes essences de bois ou objets qui apportent un peu de nature chez soi. Cette saison, le bois français est à l'honneur et inspire les designers. Aujourd'hui, une nouvelle vague d'éditeurs français issus de l'ébénisterie traditionnelle met ses savoir-faire au service de dessins contemporains et utilise des bois exclusivement locaux. On a choisi de casser les codes du meuble traditionnel. Donc on a commencé à créer des meubles complètement différents. Ils ont tous un air un petit peu penché, peut-être comme nous ou comme les arbres qu'on utilise. Donc on a vraiment voulu sortir des sentiers battus. Si les techniques de fabrication ont évolué vers plus de modernité, certains objets font encore appel à la main de l'homme. Sur ce modèle de lampe et lagone, c'est toute l'inventivité de l'ébéniste qui est mise à contribution puisqu'il n'existe pas de machine pour faire ces modèles-là. Pour ce miroir, une autre technique a été utilisée pour travailler le chêne massif. Donc on part d'une planche qui est droite, qu'on vient étuver pendant une demi-journée à 100 degrés dans de la vapeur d'eau. Ça ramollit la fibre du bois et ensuite on rassemble les deux demi-cercles, ce qui fait ce cercle parfait. Un autre éditeur de meubles a décidé de se recentrer sur des bois issus des forêts de l'ouest de la France pour offrir la possibilité de personnaliser ses créations en fonction des envies de chacun. On met à disposition des clients un design intemporel avec des lignes épurées, avec quelques marqueurs un peu rétro, mais que les gens peuvent s'approprier assez facilement. Côté essence, les designers vont s'employer à travailler plusieurs types de bois dans différentes finitions. On travaille énormément la matière pour essayer de la sublimer. L'idée, c'est de proposer par exemple des chaînes blanchies, qui sont particulièrement appréciées, notamment pour les designs scandinaves, très contemporains. On a aussi des chaînes naturelles, plutôt couleur miel, qui renvoient à l'aspect initial de l'essence du bois. Et pour un effet aussi vintage, on va avoir des chaînes fumées, qui renvoient derrière à peut-être des styles un peu plus industriels. Et puis, une autre essence de bois qui aujourd'hui plaît énormément, c'est celle de noyer. Il y a un côté effectivement assez élégant, intemporel, et le veinage du bois renvoie en fait le produit à une certaine unicité. Et ce qui est assez recherché, est-ce que nous on valorise au maximum ? Jouer sur plusieurs essences de bois permet aussi aux designers d'exprimer leur créativité. Ce qui est très intéressant, pour un effet perspective sur un objet, c'est d'utiliser plusieurs essences de bois. On va avoir du chêne et du noyer. C'est très probant, puisque ce sont deux bois qui s'opposent au niveau des couleurs. Et pour accentuer l'effet géométrique, j'ai utilisé des techniques d'ébénisterie. Issu d'une famille de forestiers de Franche-Comté et très engagée dans la fabrication française, Maud Louvrier-Claire s'est aussi naturellement tournée vers des bois locaux pour ses créations, réalisées avec des techniques contemporaines. Pour cette collection, j'ai décliné mon caron, qui est une forme fétiche, moitié carrée, moitié ronde, qui me permet de développer des exercices de style en bois. Pour ma dernière collection, j'ai travaillé le chêne massif, et donc la marqueterie de paille, qui est en fait issue des tiges de seigle. L'idée était de mettre en lien l'agriculture et la forêt, et de savoir faire traditionnel au service d'un design contemporain. Les objets du quotidien n'échappent pas à la tendance du bois, avec des dessins tout en originalité. On va mettre en avant une sélection d'une maison d'édition française, qui est dans le Jura et qui travaille avec des bois issus des forêts du Jura. Ils vont utiliser du bois clair et des couleurs pastels, des roses, des bleus, pour mettre en avant leurs objets. Mais utiliser du bois français n'empêche pas de faire appel à des designers du monde entier. On a par exemple des boîtes de rangement en forme d'immeubles, qui vont représenter des grandes villes du monde entier, Chicago, Dubaï, New York. On va retrouver aussi des objets qui sont un peu comme des jouets. Par exemple, on a une salière et une poivrière noires et blanches, qui sont en forme de toupines. Une autre maison d'édition, très préoccupée par le respect de l'homme et son environnement, utilise aussi du bois provenant du Jura, pour des objets inspirés de l'univers végétal. On va retrouver des objets qui parlent de la nature. On a un porte-bijoux qui s'appelle Brosséliande, parce qu'il représente une forêt. Découvert à salade, qui s'appelle Dubout des feuilles, parce que c'est deux feuilles qui sont posées sur leur socle. Côté luminaire, on trouve aussi des créations 100% françaises. On est sur des lampes assez aériennes, avec une ampoule qui est suspendue sur une potence en chaîne massif. Cabane ou objets poétiques, quoi de plus naturel que de faire pousser dans la chambre des enfants des objets en bois qui proviennent de nos forêts. On va retrouver du petit mobilier, petit banc, petit tape, mis en avant avec de la couleur, des couleurs douces et pastelles qui vont très bien dans les chambres d'enfants. On va retrouver une structure en forme de maison avec ses petits étagères très minimalistes. Qu'ils viennent de nos belles forêts des Ardennes ou de Mayenne, du centre, de la Picardie ou même de Normandie, le bois est une matière noble et vivante qui apporte à nos maisons une ambiance chaleureuse et douillette. Et pour continuer à envisager avec optimisme notre futur, quel meilleur allié que la nature ? Les amis, il faut que je vous en parle. Pour être tout à fait franc, pour conclure l'émission, nous cherchons toujours des belles images à vous proposer pour vous donner envie de venir séjourner à votre tour dans le lieu où nous avons tourné cette émission. Mais lorsque l'on est à la Ciota, pas besoin de chercher des endroits miraculés. On a tout ce qu'il faut sous la main. On a la mer, on a le soleil et il y a des belles maisons et des pains un petit peu partout. Le bonheur ! Pour voir et revoir cette émission, c'est France.tv. C'est la plateforme vidéo de France Télévisions. Nous allons rester en contact via les différents réseaux sociaux et nous retrouver très prochainement dans un autre univers avec d'autres belles histoires, d'autres rencontres et vous serez avec nous au rendez-vous. Merci mille fois pour votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501